Il a passé sa première nuit en prison hier. Vous trouvez la sanction sévère mais proportionnée ? Je la trouve juste. C'est un acte qui est hautement condamnable et qui méritait d'être sévèrement condamné. Ce que je regrette, c'est que par ailleurs, dans tant d'autres affaires, la justice française soit si lente. La justice française, elle est en moyenne trois fois plus lente que la justice de nos voisins. Et vous parlez de quoi comme affaire ? Là, on est dans un processus de comparution immédiate qui existe indépendamment de M. Sarelle. C'est vrai. Mais il y a tant d'autres affaires où les choses traînent. Tant de gens qui voient des actes de délinquance autour d'eux qui ne sont pas suivis d'effet. Faute de moyens, ce n'est pas de la faute des juges. C'est simplement que nous manquons de juges. Nous avons en France 10 juges pour 100 000 habitants. Quand en Allemagne, on en a 25. Mais est-ce que vous ne sous-entendez pas l'idée que comme ça aurait été le président de la République qui a été agressé, ça a été jugé plus vite ? Non, mais incontestablement, lorsqu'on s'attaque au président de la République, c'est un acte d'une gravité extrême. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il méritait d'être condamné. Simplement, ce que je regrette par ailleurs, et les Français le vivent tous les jours, c'est que notre justice soit trop lente. Oui, je ne vois pas le rapport au fait que M. Sarelle a été jugé en comparution immédiate. Ce n'est pas le seul judiciable en France qui a été jugé en comparution immédiate. Ça arrive dans tous les tribunaux tous les jours. C'est-à-dire que beaucoup de Français ont le sentiment que dans beaucoup de cas, la justice est trop lente. Et je suis persuadé que ceux qui nous écoutent ressentent la même chose. Mais vous ne considérez pas que ça ait été un passe-droit d'avoir une comparution immédiate parce que c'est le président de la République qui a été attaqué ? Non, je considère que lorsque le président de la République est attaqué, c'est particulièrement grave et ça mérite d'être condamné. Ce qui était intéressant aussi hier, c'est d'essayer de comprendre les motivations de Damien Tarell. Est-ce que pour vous, c'est toujours quelqu'un d'extrême droite avec une idéologie structurée ? Ou comme le dit Emmanuel Macron, c'est un acte isolé ? Ou comme le dit Marine Le Pen, ça relève de la bouillie idéologique ? Vous savez, on peut être d'extrême droite et avoir de la bouillie dans la tête. Et d'ailleurs, beaucoup de militants d'extrême droite violents ont de la bouillie dans la tête. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que des militants d'extrême droite s'expriment violemment. D'abord, ces deux-là, ils sont d'extrême droite. Il y en a un qui lit Mein Kampf et il y en a un autre qui disait explicitement, le procureur de Valence l'a dit, qui a des sympathies d'ultra-droite. Et qui a parlé de slogan patriote. Celui qui lit Mein Kampf, il est également le manifeste du Parti communiste. En tout cas, on a trouvé le manifeste du Parti communiste chez lui. Enfin, en tout cas, ces deux-là, ils sont d'extrême droite. Et par ailleurs, on a eu d'autres événements comme ceux-là. On a eu, par exemple, le conseil régional d'Occitanie qui a été envahi violemment par un ancien militant du Rassemblement national. Je rappelle qu'il y a eu une mosquée, il y a moins de deux ans maintenant, à Bayonne, qui a été attaquée par un candidat du Rassemblement national. Il n'était plus au moment où il a attaqué la mosquée, mais il l'avait été. Et alors, il a été pendant des années militant d'extrême droite et candidat de l'extrême droite. Donc, ce que je dis, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de l'extrême droite, il y a de la violence. Et que la violence est dans l'ADN, dans les gènes de l'extrême droite. Et donc, je ne suis pas surpris qu'en l'espèce, on ait affaire à des militants d'extrême droite. — Justement, vous allez manifester demain contre ces gènes, une manifestation à l'appel de Jean-Luc Mélenchon, d'autres partis de gauche, également du Parti communiste. Vous appelez, mais pas forcément sur le même mot d'ordre que Jean-Luc Mélenchon, c'est ça ? — Si, si, nous irons. Et il y a besoin de se rassembler face à l'extrême droite. Et il me semble que s'il y a bien un sujet sur lequel on ne doit pas baragouiner, c'est celui-là. C'est se rassembler contre l'extrême droite et contre ces idées nauséabondes. — Bon, on va continuer à ne pas baragouiner. Ça vient du breton, hein. Du pain et du vin. — Je vous fais confiance là-dessus. — Justement, Gérald Darmanin a déclaré hier que si le RN emportait une région, ça serait un message satanique. — Oui. L'expression est à l'évidence curieuse. Ce qui est sûr, c'est que... — Mais il faut diaboliser le RN quand il dit ça. — Ce qui est sûr, c'est que le RN doit être combattu pied à pied. Et pour ce qui concerne le Parti communiste, nous avons toujours été très clairs là-dessus. Nous avons toujours pris nos responsabilités face à l'extrême droite, dans la rue, demain, et dans les urnes à chaque fois que nécessaire. Et nous ne dévierons pas de cette ligne-là. — Mais vous croyez que c'est la ligne efficace de diaboliser le RN, de porter la question, on va dire, sur les valeurs morales ? C'est ce qui a été fait dans les années 90. Ça nous rappelle un peu l'entre-deux-tours de 2002. C'est pas forcément... — Je pense qu'il faut marcher sur nos deux jambes. À la fois rappeler ce qu'est le RN, je l'ai fait tout à l'heure, en rappelant que c'est un parti violent. Et puis dans le même temps aussi, besoin de recréer un espoir pour des millions de gens qui se tournent vers le RN parce qu'ils ne voient rien d'autre. Et ce que nous voulons faire avec la candidature de Fabien Roussel à l'élection présidentielle, c'est cela. Parler du travail, parler de l'emploi, permettre à chacune et à chacun de vivre dignement de son travail. C'est ce que la gauche doit faire. Et ma conviction, c'est que si la gauche refait ça, si elle redonne de l'espoir, le RN reculera. Et c'est parce que la gauche ne l'a pas suffisamment fait ces dernières années, parce qu'elle a déçu lorsqu'elle était au pouvoir, que le RN a autant progressé. — Vous allez manifester demain contre le RN. Est-ce que ça vous oblige donc dimanche prochain, au soir du premier tour ? Ou si le RN est dans plusieurs régions en situation de l'emporter, est-ce que ça vous oblige au front républicain ? C'est-à-dire vous désistez. Parce que si vous manifestez dans la rue contre l'Assemblée nationale, il faut être logique. — Oui. D'abord, avant le deuxième tour, il y a le premier. Moi, je me bats pour que la liste de gauche soit le plus haut possible au soir du premier tour. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne permettrons jamais au Parti communiste, jamais au RN de s'emparer d'une région. Nous l'avons toujours fait. Et nous n'avons jamais été pris en défaut sur ce sujet. Et nous ne changerons pas sur ce point. Parce que là aussi, ça fait partie de nos valeurs. Et nous y sommes profondément attachés. — Donc vous, vous soutenez le désistement des listes de gauche ? Parce que le Parti communiste, vous êtes allié à plusieurs parties dans les différentes listes de gauche. Donc c'est pas vous qui décidez tout seul. Mais dans les négociations, vous pèserez pour que les listes de gauche se retirent ? — En tout cas, c'est très clair pour nous. Pas de victoire du RN. Et quand on est de gauche, on prend ses responsabilités pour empêcher le RN de gagner. Et on choisira toujours les Républicains, enfin le champ républicain, le camp républicain face à l'extrême droite. C'est très clair. Et c'est net et c'est sans bavure. — Ça veut dire que vous souhaitez un désistement républicain ? — Ça veut dire que je souhaite d'abord que les listes de gauche soient en tête. Et que si ça n'est pas le cas, on prendra nos responsabilités. — En Marche parle d'une fusion technique. C'est-à-dire que tous les partis opposés au RN s'allieraient sur une seule liste où il y aurait des élus. Et puis après, chacun retrouverait sa place, des groupes différents, politiques. Ça peut être imaginable. Parce que le désistement, ça empêche quand même d'avoir des élus. Enfin je vous le dis très sincèrement. Cette espèce de tambouille où des gens qui n'ont rien à voir entre eux se retrouvent sur la même liste, je ne le sens pas du tout. Donc très clairement, ça n'est pas la logique dans laquelle nous nous situons. — On va parler de l'Île-de-France. Vous soutenez la candidature et la liste de Clémentine Autain insoumise. Les communistes sont alliés. C'est quoi l'enjeu pour Clémentine Autain en Île-de-France ? Il y a trois listes à gauche, les écologistes, les socialistes et elle. Ça change quoi si c'est elle avec les communistes qui arrivent en tête en Île-de-France ? — D'abord, Clémentine Autain mène une belle campagne solide. Et je l'en félicite. Et donc évidemment, nous la soutenons ardemment. Ce que ça changerait d'abord, c'est que l'attention portée au social et à la solidarité serait le socle qui rassemblerait la gauche. Et je pense qu'effectivement, dans une période où on a beaucoup de souffrance sociale, 10 millions de pauvres quand même dans notre pays, rien qu'en Île-de-France, 700 000 personnes qui attendent un logement social, on a besoin que la solidarité soit ce qui unifie la gauche. Eh bien avec Clémentine Autain, avec les communistes, c'est ce qu'on pourra faire. — Parce qu'il y a Audrey Pulvar, Julien Bayou, écologistes. Le Rassemblement national n'est pas un danger en Île-de-France. C'est d'être le choix entre Valérie Pécresse ou la gauche. — Oui. Et c'est un choix qui est très clair. Vous savez, Valérie Pécresse, elle a divisé par deux les crédits au logement social depuis qu'elle est présidente de région. Donc c'est très simple. C'est un choix qui est assez binaire, au fait. — Parce qu'elle explique qu'elle veut éviter de créer des ghettos de logements sociaux. Et que donc c'est pour ça qu'elle diminue les crédits pour que ces logements sociaux ne soient pas partout. — Ça, c'est du foutage de gueule, David. David Caudoui, parce que la réalité, c'est qu'elle a empêché la production de logements sociaux à Paris dans des territoires qui étaient déficitaires. Elle a retiré des crédits pour des programmes de logements sociaux dans des arrondissements bourgeois. Donc ça, c'est ce qu'elle prétexte. La réalité, c'est qu'elle a divisé par deux les crédits du logement social et qu'avec Clémentine Autain, nous les augmenterons parce que nous avons besoin de loger les familles modestes et les classes moyennes. — C'est quoi l'enjeu des communistes pour ces régionales ? — D'en sortir renforcés, plus influents, pour faire plus de mesures de solidarité. Et dans une région aussi inégalitaire, parce que nous sommes certes une région très riche, mais une région aussi très inégalitaire, la solidarité, c'est essentiel. — Merci beaucoup, Yann Brossard. Bonne journée à vous. — Merci, Daïk. Et merci à votre invité. Tout de suite, la météo...